Monsieur le ministre, pour ma part, il y a trois points sur lesquels qui ont été abordés, en fait, sur lesquels je souhaiterais revenir, juste pour creuser un tout petit peu. S'agissant de visions partagées entre les administrations centrales concernées au premier chef par ces enjeux de transformation, là, je parle en tant qu'ancien directeur d'Interpro société civile, je peux témoigner du fait que lorsque vous travaillez dans le secteur agricole, je rebondis sur le fait que vous avez évoqué une rencontre avec les jeunes agriculteurs, ce que je trouve en soi super, que le ministre de la Transition écologique rencontre un syndicat agricole, lorsque vous travaillez dans ce secteur-là, vous n'êtes pas le bienvenu au ministère de la Transition écologique, au ministère de la Santé. C'est du vécu, hein. C'est-à-dire que ce sont les administrations centrales, telles que moi j'ai pu le percevoir, et y compris comme député depuis quelques années, que je perçois comme rivales, et qui font arbitrer par le Premier ministre des positions qui sont souvent, à la base, pas conciliables. Donc ma question, elle va porter sur un point précis. Est-ce que, en tant que ministre de la Transition écologique, vous considérez qu'il faut aller vers une agriculture qui se passe totalement de chimie, ou est-ce que vous pensez que l'objectif, y compris de reconceptualisation des systèmes, de réintroduction de polyculture élevage, de haies vives, de tout ce travail, avec ce qu'a évoqué le rapporteur sur le cycle de l'azote, d'autonomie protéique de notre paysage agricole, il pourra quand même, il ne faut pas renoncer à l'idée que le recours à la chimie puisse être pertinent, puisse être utile. Le glyphosate est emblématique de cette question. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, vous le savez très bien. Un produit, c'est toute la différence entre le risque et le danger. L'exposition au danger, quel est le risque ? Et ce sera ma deuxième question, je vais d'abord vous laisser répondre à celle-là. Le politique peut décider que cette exposition au danger, sous certaines conditions, de façon réglementée, peut être acceptable, parce que souhaitable, pour l'intérêt général. Donc est-ce que, par exemple, justement, le glyphosate peut être utile pour cette transformation agroécologique, dans certains cas, avec des restrictions d'usage drastiques, un durcissement, d'un certain point de vue des politiques publiques, de recours aux produits phytopharmaceutiques, mais dit autrement à la chimie, votre position et votre ministère fait-il arbitrer par le Premier ministre un écart entre une administration centrale qui pousse vers une agriculture sans chimie et une autre qui pousse pour faire valoir que le recours à la chimie, on ne s'en passera jamais. Ok. Vu les niveaux auxquels nous sommes en termes d'usage, il y a loin, par rapport à un monde agricole, dans lequel il y aurait zéro chimie. Si on tient ce plan éco-phito avec cette baisse de 50%, je nous donne rendez-vous, quelles que soient les responsabilités qu'on occupera, pour savoir combien de marge de moins 50% on est encore capable de faire, compte tenu d'un certain nombre d'usages, pour lesquels aujourd'hui, sans chimie, nous n'avons pas de réponse. Et pour lesquels une approche simpliste pourrait consister à dire « on n'a qu'à tout supprimer », sauf que la réalité à laquelle nous sommes soumis, y compris parfois pour aller limiter d'autres impacts environnementaux qui sont liés aux alternatives à la chimie, peuvent exister. J'ai rapidement évoqué la question mécanique, la question du tassage des sols, etc. En revanche, de bonne foi, on ne peut pas contester aujourd'hui qu'on a une dépendance à la chimie qui est trop grande, à des produits dont la dangerosité n'est pas seulement potentielle, mais est avérée, et donc qu'on a des marges considérables d'amélioration. Avec des auxiliaires, avec des schémas de culture combinées, avec des programmes de recherche alternative, avec du biocontrôle, chaque mois, c'est en moyenne 6 solutions de biocontrôle supplémentaires qui sont mises sur le marché pour faire en sorte d'avoir des alternatives et des choses qui progressent. De là où je vous parle, et avec l'horizon temporel qui est le mien, aussi loin que je regarde, ça ne va pas très loin au-delà de 2030, c'est déjà presque manqué d'humilité que de savoir comment se terminera la décennie compte tenu de la vitesse à laquelle vont certaines choses. Je ne vois pas une agriculture dans laquelle on se passe totalement de chimie, mais je vois des marges de diminution qui sont telles que ça vaut le coup.